La suite de BFM Story avec un hommage, hommage rendu par les fans du monde entier, fans d'Ayrton Senna qui depuis 20 ans est devenu un véritable mythe qui dépasse d'ailleurs largement le domaine de la Formule 1. Ce champion brésilien nous a quitté le 1er mai 1994, 20 ans déjà, c'était sur le circuit d'Imola en Italie. Jean-Luc Roy, bonsoir, spécialiste de Formule 1. On va quand même rappeler, pour ceux qui nous regardent, pour les plus jeunes, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors écoute, je vais essayer de résumer parce qu'en fait ça a été un week-end dramatique. Dès le vendredi, Rubens Barrichello, un jeune pilote brésilien que Ayrton soutenait, a eu un accident terrible juste avant les stands. Sa voiture s'est désintégrée ou pratiquement. Alors lui a été assez peu blessé finalement mais beaucoup choqué. Ayrton l'a été aussi, il a été le voir à l'hôpital, etc. Donc le week-end s'annonçait très mal. Ensuite le samedi, beaucoup plus grave, l'accident de Roland Ratzenberger, un pilote autrichien, qui lui, alors comme toujours en Italie, tu sais, pour des raisons légales, on n'a pas annoncé le décès sur la crise mais on a bien compris qu'il était mort et Ayrton l'a vécu depuis les stands. C'est quelque chose d'incroyable, qui n'est jamais reproduit, heureusement. Non, heureusement. Donc Ayrton s'est rendu sur place avec le professeur Sid Watkins pour comprendre. Toujours il a eu cette démarche de vouloir comprendre et de se battre pour la sécurité des pilotes. Il était mal. Il était mal parce que sa voiture était très difficile à piloter depuis le début de la saison. Il avait signé les deux premières pôles, il n'avait pas marqué de points. Et là, bon, il est parti dans des circonstances, je dirais, dramatiques. Il y a eu un accident au départ de la course. Une roue a été projetée dans le public, a blessé grièvement d'ailleurs des spectateurs. La course a été neutralisée et la course est repartie au sixième tour et malheureusement Ayrton a quitté la piste à ce moment-là dans la courbe de Tamburello à pratiquement 300 km heure et il a heurté le mur à un peu plus de 200. Mais Jean-Luc, moi je voudrais savoir pourquoi en 20 ans, Sénat est devenu un tel mythe, une telle légende ? Au-delà du pilote, un triple champion du monde de Formule 1... 41 victoires ? 41 victoires, 65... Pilote chez McLaren essentiellement ? Absolument, et l'affrontement avec Alain Prost. Alors déjà, c'est une partie de la réponse, c'est-à-dire que pour que des pilotes se transcendent, il y a besoin d'une opposition. Et Alain Prost et Ayrton Sénat au sein de la même équipe, avec deux personnalités très fortes, etc. et une envie de gagner, c'est monter au pinacle. Et ça, dans tous les sports, je crois que c'est pareil. Pour qu'un grand champion dépasse son statut, il faut qu'il y ait un opposant. Et puis d'autre part, et ne l'élu donc pas, Ayrton avait une personnalité absolument exceptionnelle. Moi, je sais, je n'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré le jour où Ayrton s'est tué. Pourtant, tu vois, je suis journaliste, oui, oui. C'est peut-être une des seules fois que ça m'est arrivé en cours, à cause d'une mort en cause. On va regarder ces images, images aujourd'hui. C'est le circuit d'Imoala, donc en Italie, avec les fans qui sont venus rendre hommage à une foule incroyable. Parce qu'effectivement, Sénat est resté dans la mémoire de tous ceux qui suivaient la Formule 1. Mais ça allait au-delà. Il ne fallait pas simplement être spécialiste de Formule 1 pour aimer Sénat. Parce que c'était un type qui était beau, qui était... Oui, il avait tout. Mais surtout, c'était, je dirais, quelqu'un qui avait un sens très élevé de la justice et de l'honnêteté. Et dans son sport, justement, il a eu des problèmes graves avec la Fédération internationale, avec le président Balestre à l'époque. Qui, quelque part, l'a sanctionné de manière très injuste. Je l'avais dit à l'époque, donc je le dis aussi aujourd'hui. Et Ayrton l'a mal vécu. Il avait d'ailleurs failli mettre fin à sa carrière de pilote de Formule 1 à cause de cette injustice. Et puis, c'était quelqu'un de très généreux. Tu sais qu'il a créé une fondation au Brésil pour s'occuper des enfants qui fonctionnent toujours et qui aident des enfants très pauvres chez lui. C'était un type qui avait un cœur d'or. Et c'était un type, tu vois, par exemple, quand il était en retard à une interview pour nous, journalistes, eh bien, il s'excusait. Tu lui parlais de quelque chose en dehors. Il se souvenait de ce que tu lui avais dit. C'était quelqu'un qui se souciait des autres. Et je crois que ça, ça passe au-delà du palmarès. Un homme intègre. Un homme intègre et respectueux. Un type bien. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, on peut dire que Sénat aurait été le meilleur pilote de tous les temps ? Ça, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est vraiment la question. On enlève le palmarès parce qu'il n'a pas le plus beau palmarès. Alors, pour moi, oui. Déjà, je te réponds parce que c'est abstrait. Il y en a d'autres qui ont eu plus de titres, naturellement. Michael Schumacher, 7. Alain Prost, 4. Juan Manuel Fangio, 5. Mais je pense qu'Ayrton, si sa carrière... C'était le meilleur pilote de tous les temps. Pour moi, à son époque. Pourquoi ? Et au-delà, parce qu'il avait un slogan sur son cas, c'était « Driven to perfection ». C'est-à-dire qu'il se battait pour aller jusqu'à la perfection. Il était toujours à la recherche. Pour ça qu'il était un éternel insatisfait et que toute sa vie, je crois, il s'est battu pour ça. Et il ne faut pas croire qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Quand il est parti en Grande-Bretagne, quand il avait à peine 18 ans, il a roulé en karting, etc. Et il s'est battu. Il savait ce que c'était que de se battre pour décrocher quelque chose. On parlait au début de ce week-end terrier meurtrier. Il y a deux pilotes qui trouvent la mort, un troisième qui est blessé. C'est vrai qu'Imola a obligé, finalement, le monde de la F1 à se pencher sérieusement sur les questions de sécurité. D'ailleurs, il n'y a plus jamais eu de mort sur les circuits de Formule 1 depuis 1994. Je touche du bois. Non, il n'y a plus eu de mort. Est-ce qu'aussi, aujourd'hui, on a pris en considération ces problèmes de sécurité ? Totalement. C'est-à-dire que maintenant, il y a des crash-tests en Formule 1 qui sont extrêmement rigoureux. Frontaux, latéraux, même de l'arrière, etc. Les monoplaces, les cockpits en carbone sont extrêmement résistants avec des zones déformables. Et c'est ce qui se produit également sur les voitures aujourd'hui de tous les jours. Non, la sécurité active sur les voitures et passive au niveau des circuits a été considérablement développée. Et en partie, grâce à Ayrton, pas à sa mort, mais à tout le travail qu'il avait fait avant. Et je dirais que sa mort... Et puis, tu sais, c'est un héros fauché en plein vol, en pleine trajectoire. On a l'autre, James Dean, etc. Les noms dans tous les domaines. Quand quelqu'un, malheureusement, disparaît alors qu'il est au sommet de son arbre, ça devient un héros. Merci, Jean-Luc Roy.